Bonsoir à toutes et à tous, puis merci au Centre photographique Rouen-Normandie de m'avoir conviée à cette soirée. Alors comme le disait Raphaël, effectivement ma position est celle d'une chercheuse qui ne travaille pas spécifiquement sur la photographie, architecte, urbaniste, qui travaille plutôt sur le phénomène de la grande ville, et plus particulièrement sur les projets qui en ont conçu le devenir. D'où cette notion de métropole du futur, puisque à partir d'une perspective historienne, je m'intéresse à l'histoire des projets qui ont été élaborés, notamment pendant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, parce qu'évidemment ça ne date pas d'aujourd'hui, et surtout à leurs influences, à leurs effets, donc d'une certaine façon à une histoire des futurs passés, des futurs présents, ce qui m'amène évidemment à interroger aussi la valeur des projets qui sont destinés aujourd'hui au regard effectivement de leurs prédécesseurs. Alors la grande ville, donc quand je parle de la grande ville, c'est la métropole, c'est la région urbaine, c'est des villes qui effectivement ont une échelle très complexe en fait, qui ne cessent parfois de s'agrandir, de s'étendre. Alors, à fortiori dans des régimes démocratiques, elle n'est pas seulement le fait de projets et de réalisations, d'autant qu'effectivement ces projets et ces réalisations ont rarement produit les effets qui étaient à l'origine de leur élaboration. Et c'est aussi à cet enchevêtrement en fait entre une planification volontaire et une production vernaculaire, spontanée en fait, que je m'intéresse. Et de ce point de vue-là, le rapport à la photographie est tout à fait intéressant, parce que justement les photographies permettent aussi de saisir en fait l'entremêlement, l'articulation entre ces grandes structures planifiées, ces projets, qu'il s'agisse de la grille urbaine, des réseaux, d'autres méga-structures, avec un tissu beaucoup plus insaisissable, beaucoup plus touffu et en fait qui fait l'essence de la ville. Alors, j'ai une approche d'historienne, de l'urbanisme, mais je m'attache à des problèmes très très présents, de par aussi ma pratique précédente d'architectes, qui ont traversé l'histoire des villes, par exemple la maîtrise du devenir des grandes villes, la capacité d'agir des sociétés, les forces du changement aussi et les résistances au changement. Donc pour cette intervention, en fait, je vous propose dans une première partie de nous arrêter en fait sur cette question de la métropole du futur, notamment à partir de l'histoire de New York, de l'histoire du XXe siècle new-yorkais, en revenant notamment sur deux moments importants, l'entre-deux-guerres et la période des années 60-70, qui est aussi l'arrière-plan en fait de cette exposition et de l'œuvre d'Evelyne Offert. Et puis dans une deuxième partie, je m'interrogerai sur ce que donne à lire finalement la photographie de cette histoire métropolitaine en faisant ce pas de côté, en disant avant toute chose que la photographie ne donne pas à voir la réalité neutre et objective, qu'elle offre une perception de la réalité, et qu'à ce titre elle propose effectivement un point de vue subjectif, que la photographie soit documentaire, soit artistique, soit le résultat de commandes ou d'une autosaisine. Donc que d'une certaine façon la photographie, même s'il y a une matérialité, même si elle fixe une image qui est là, c'est aussi une forme de fiction, de fiction du réel, et d'où ce vocable que j'ai choisi d'imaginaire photographique et que je rapproche avec celui de l'imaginaire architectural et urbain, parce que quand des concepteurs effectivement projettent un devenir de ville, ils offrent aussi un regard de l'ordre de la fiction, de la projection. Voilà. Donc première partie, une histoire de la ville par son imaginaire, en commençant par cette phrase d'Hubert Damisch, un philosophe qui a écrit un livre, il est décédé maintenant, Skyline, la ville Narcisse, et qui s'interrogeait sur la vue aérienne en disant, réelle, la ville l'est-elle encore, donc depuis la vue aérienne, d'être considérée sous l'effet de la distance comme un spectacle, une scène, et à la limite comme un décor, une toile de fond, comme si au moment où la grande ville allait en appeler à une image de l'agglomération autre que strictement architecturale, il avait paru indispensable d'en préserver la visibilité, ou pour parler comme Freud, la figurabilité. Donc c'est cette quête aussi incessante, en fait, que recherchent les projeteurs, mais aussi le recours à un certain nombre de médiations visuelles, photographiques, comme la vue aérienne aussi, c'est-à-dire de rendre figurable, en fait, quelque chose qui ne cesse d'échapper, d'échapper à la conscience, à la représentation. On peut se représenter des choses à l'œil nu, mais effectivement, une métropole, une ville qui abrite effectivement des centaines de milliers de destins humains différents, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément saisir comme cela. Donc il y a toujours eu, d'une certaine façon, en parallèle avec le travail ou la représentation de la grande ville, un recours, une quête de médiation, de médias, alors évidemment aux médias visuels, la photographie, le cinéma, etc., mais aussi de point de vue, en fait, donc aérien, par la coupe, par le transect, par différents moyens. Alors l'imaginaire, je m'arrête juste là, parce que c'est un thème structurant de mon travail, et puis qu'on en a parlé, et que c'est un thème très large, donc je ne vais pas faire une conférence de philosophes sur cette question-là, mais dans la définition, en fait, que je donne, en tout cas pour moi c'est une question très très sérieuse, parce que l'imaginaire c'est d'un côté le monde des croyances, le monde des idées, des mythes, des idéologies, en fait, qui imprennent tout individu et toute société, mais c'est aussi un système qui organise ces images, qui leur confère une profondeur, et donc qui leur donne une certaine réalité. Donc pour moi, les imaginaires sont loin d'être des fantasmagories ou des errements, qu'il s'agirait de remiser aux oubliettes de l'histoire, comme quand on voit, par exemple, des dessins, par exemple, d'Albert Robida, donc fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on sourit, mais en fait, ils les dessinaient de manière très très sérieuse, et en regard critique par rapport à ce qui se produisait à l'époque, et donc on peut les analyser de ce point de vue-là. Donc les imaginaires constituent, d'une certaine façon, le miroir d'un certain nombre de réalités sociales, parce que ceux qui les produisent, ceux qui les énoncent font partie, effectivement, de la société, et puis ces imaginaires aussi travaillent les actions, travaillent les décisions, qui sont le fruit, justement, d'un certain nombre de représentations. Et puis ces imaginaires offrent aussi une sorte de perspective critique, de perspective réflexive, donc là, on n'est pas loin de l'utopie, ou en tout cas du déplacement, en agençant, effectivement, d'autres types de questions. Cet imaginaire, il s'attache aussi toujours à des lieux singuliers, en fait, à des villes particulières. Là, nous sommes à New York, mais les imaginaires, les projections qu'on peut voir à Paris, je parlais de Robida tout à l'heure, ou Hong Kong ou Tokyo, sont toujours spécifiques, sont toujours ancrés, en fait, dans les réalités qu'ils projettent. qui sont à la fois architecturaux, politiques, sociaux, ils s'incarnent dans des représentations explicites, il y a tout un corpus qui contribue à les forger, de discours, de sources médiatiques, de projets, de plans, de photographies, etc. Alors, cet imaginaire, en fait, donc, il fabrique effectivement les visions, et je voudrais évoquer maintenant un autre texte, en fait, celui de Hugh Ferris, donc on se rapproche de New York, qui est un architecte perspectiviste, qui n'a jamais pratiqué comme architecte, mais qui était un grand perspectiviste à New York, qui a travaillé depuis 1916 jusqu'à 1962, date de sa mort, et qui a travaillé, en fait, pour un certain nombre de grandes agences d'architecture new-yorkaise, mais aussi pour des grands maîtres d'ouvrages, comme la Port Authority of New York, par exemple, comme la ville de New York, bien entendu. Et là aussi, toujours dans le registre de la vue aérienne, il écrit ce texte, donc, à la fin des années 40, Random Thoughts, donc, pensée aléatoire, ou pensée vagabonde, on va dire, en indiquant, donc je ne vais pas lire le texte, il est un peu long, mais en indiquant, justement, à quoi ressemble le bâti, et en donnant, en fait, sa vision de perspectiviste, intéressé, évidemment, à l'espace, au fur et à mesure qu'il s'élève dans le ciel, et en disant, à la fin, donc, à plus de 5 miles de hauteur, vous vous transformez en un planificateur régional, parce que vous avez une vision très, très large de l'espace et du territoire que vous avez sous vos yeux, juste au-dessous de vous se déploie la région en entier, et vous ne pouvez vous empêcher de la dessiner ou de la redessiner, essayez un jour d'esquisser une série de croquis à main levée en couleur, et vous verrez combien les choses changent, et se simplifient au fur et à mesure que vous vous élevez. Donc là, il y a cette question, effectivement, de l'élévation qui offre, d'une certaine façon, une autre perception, en fait, de la réalité, avec une vision d'ensemble, peut-être au détriment du détail, ou en tout cas des choses que l'on voit autrement, selon, effectivement, le point de vue, et puis cette idée de dessiner et redessiner, donc l'élévation avec la découverte de l'espace, ayant pour objet, ensuite, effectivement, de vous conduire à projeter, à reprojeter ce que vous avez sous vos yeux. Donc le photographe, il observe, il analyse, il fixe, il décrit, mais en même temps, il propose aussi un regard, et donc en cela, c'est aussi une projection. Alors, je vous propose maintenant de revenir sur deux séquences de l'histoire métropolitaine de New York, donc deux périodes de grands bouleversements urbains qui ont marqué profondément la ville. La première période, c'est l'entre-deux-guerres, où se produit un processus d'agrandissement métropolitain important, donc à New York, et en parallèle, une expansion régionale. On pense évidemment à Manhattan, mais Manhattan, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est actuellement 2 millions d'habitants. La région métropolitaine de New York, c'est 25 millions d'habitants. Évidemment, dans l'entre-deux-guerres, on n'en est pas là, mais quand même, déjà, Manhattan est très, très bien construit, voire abrite plus d'habitants qu'elle n'en habite aujourd'hui. C'est un peu pareil pour Paris. Mais tout autour, se sont développés Brooklyn, Le Bonx, etc. Et bien sûr, au-delà aussi, la région new-yorkaise. Alors, pour revenir à Manhattan, je reviens sur Hugh Ferris, dont voici le portrait photographique. Comme je vous le disais, c'est un personnage important de l'histoire architecturale et urbaine de New York. C'est un architecte, mais il ne réalise pas de bâtiment. Il vit par et pour son art le dessin perspective qu'il met au service des agences d'architecture de la ville qui sont confrontés à des modifications spectaculaires du paysage de la ville et notamment à la course vers les hauteurs sur laquelle, effectivement, je reviendrai plus tard. Alors, il produit beaucoup de dessins. On le voit ici dans son atelier, avec des grands panneaux. Donc, évidemment, il est très, très fasciné par la verticalité de la ville, en fait, qui se développe sous ses yeux. Donc, c'est un peintre, un architecte, un perspectiviste, quelqu'un qui saisit aussi la réalité, d'une certaine façon, qui est sous ses yeux. Il publie aussi des ouvrages, et donc un ouvrage très célèbre, The Metropolis of Tomorrow, qui paraît en 1929, donc au moment de la crise, enfin, ou à la veille de la crise, parce qu'il l'a préparé déjà depuis un certain temps. Et cet ouvrage a été réédité en 89, en fait, et a fait l'objet d'une exposition au Centre Pompidou à Paris. Mais cet ouvrage a beaucoup fasciné, en fait, les architectes et au premier rang desquels, Rem Kolas, donc un architecte hollandais qui est très, très connu, qui est auteur de plusieurs bâtiments, mais qui a aussi tout une réflexion sur la ville, qui était cinéaste, d'ailleurs, à ses débuts, et qui ensuite s'est orienté vers l'architecture. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a des liens très étroits. Et donc, Delirious New York, en s'inspirant beaucoup de cet ouvrage, mais en fait, en montrant aussi en quoi, effectivement, ces imaginaires, ces perspectives, en fait, ont à la fois capté le paysage qui était en train de s'édifier et en même temps l'ont influencé en retour. Donc là, par exemple, à gauche, vous avez un dessin issu de Metropolis of Tomorrow avec le chevalet du peintre, de l'artiste, sur la terrasse de son studio, et puis qui dessine la ville. Alors, on ne sait pas si c'est la ville qui existe ou la ville qu'il projette, ou une sorte de mélange des deux. Puis à droite, une photo de Ferris, donc dessinant sur la même terrasse avec la ville dans la brume qui apparaît derrière. Alors, ces travaux vont s'inscrire, je le disais, dans une période, en fait, où on a une sorte de spéculation vraiment très, très importante qui travaille la ville, en fait, qui est due à plusieurs facteurs, le phénomène d'urbanisation, la concentration urbaine, le développement d'un immobilier, notamment d'entreprises et de bureaux, qui est assez important, les progrès des structures en acier, l'ascenseur, qui est né déjà depuis longtemps, mais qui permet évidemment de faciliter aussi la course vers les hauteurs. Donc, en 1913, l'immeuble le plus haut, c'est le Woolworth's Building, qui a 69 étages. Alors, Woolworth, du nom de la société qui l'a construit, mais la société, elle n'occupe que deux étages. Il y a plein de sociétés partout qui occupent ces bâtiments. Et surtout, entre les années 1920 et les années 1930, la tendance va vraiment s'accélérer avec de nombreuses banques, des compagnies maritimes, des entreprises industrielles qui vont inscrire leur nom en l'enseigne de building, dont Chrysler Building, on en parlait tout à l'heure, par exemple, et avec une croissance, c'est un nombre qui va tripler. Alors, la photo de droite n'est pas une réalité, c'est un montage, mais qui montre là aussi la forme de chaos, en fait, qui agite effectivement tout le downtown, en fait, de l'île de Manhattan. Et puis à gauche, c'est le premier relevé photographique aérien, donc de manière verticale, qui montre là aussi l'emprise très, très bâtie, très dense, en fait, du sud de l'île, avec effectivement toutes les jetées portuaires que vous pouvez voir, puisque évidemment, New York est aussi un grand port. Donc cette croissance tous azimuts, elle met aussi en défaut les manques de la réglementation urbaine, puisque les bureaux, en fait, qui sont situés en bas, qui existaient, qui étaient dans l'ombre, qui dégrade ciel, se louent difficilement, en raison justement de l'absence de luminosité, avec des menaces qui pèsent sur les valeurs immobilières, etc. Donc la municipalité met en place une commission et met en œuvre, en fait, une nouvelle ordonnance qui s'appelle la Zone in Law, donc la loi de zonage, qui est signée par le maire en 1916, et qui, donc là, vous avez un petit dessin qui montre des personnages, donc celui qui est le plus bas, c'est l'immeuble qui était en bas, qui est tout d'un coup, qui a sa vue et sa lumière complètement occultée par ceux qui montent, donc en disant, ben voilà, le zonine va empêcher cela, donc avec le parallèle aussi avec le métro qui est un peu embouteillé, il y a tout un débat aussi sur la réforme du métro, la modernisation, etc. en parallèle. Et donc cette Zone in Law, comme on peut le voir sur le petit dessin, enfin la petite coupe qui est en bas, va permettre en fait de diviser New York, enfin Manhattan, en districts, des districts résidentiels, des districts industriels, des districts d'affaires, dans lesquels donc le pourcentage d'utilisation des parcelles va être différent, donc c'est une sorte de, comment dire, de zonine d'occupation des sols, mais surtout le gabarit des immeubles en fait va être défini en fonction du quartier et la hauteur va être liée à la largeur de la rue, c'est-à-dire que dans le quartier d'affaires de Manhattan, qui est le plus dense, le plus haut et le plus convoité, la hauteur autorisée avant retrait devra être de deux fois la largeur de la rue et les retraits supérieurs, donc si les grattes-ciels augmentent en hauteur, devront être d'autant plus profonds que le bâtiment est élevé. Alors ça se traduit par ces immeubles qu'on connaît, qu'on voit dans certaines photos, qui sont caractéristiques en fait de cette période, qui seront parfois qualifiées de zigourates, comme ça, à l'image de la ville et qui procède directement effectivement de cette réclamation urbaine qui ne va pas du tout empêcher la course aux hauteurs, bien sûr, au contraire, tant que le foncier est là et la rente bonne, autant y aller. Et j'ai mis une photo qui n'est pas du tout de cette époque-là, c'est 63-64, David Offert, qui montre aussi ces jeux de retrait, de terrasse, etc., puis d'architecture très dentelée. Et Ferris, pour revenir à l'image précédente, donc à droite, va justement travailler, ciseler en fait les différentes formes de ces gratte-ciels pour épouser la loi et pour en même temps effectivement créer des nouvelles formes architecturales. Donc encore une image issue de The Metropolis of Tomorrow et puis une nouvelle photographie de Evelyn Hofer qui montre effectivement le paysage de ces formes de gratte-ciels. Alors comme je vous le disais, effectivement, ce laboratoire manathanien, cette forme verticale, cache une métropole bien plus large qui non seulement s'étend à Brooklyn et au Bronx, au nord, ou en Queens par exemple, qui sont déjà très urbanisés, mais bien au-delà aussi, sur les rives notamment du New Jersey, de Newark, où le port se déploie aussi de manière assez importante et encore plus importante évidemment dans les décennies qui vont suivre, notamment avec le besoin de très grands espaces. Donc toute une zone en fait déjà s'étend dans un rayon de 40 kilomètres autour de la statue de la liberté avec une autorité portuaire qui a été créée en 1922 qui couvre déjà deux États, aujourd'hui elle en couvre trois, et avec évidemment des dynamiques urbaines, économiques, industrielles, de flux qui sont très importantes et qui font qu'en 1920 déjà cette terre métropolitaine regroupe 8,5 millions d'habitants, donc une part importante pour comparer la région parisienne, c'est 4 à 5 millions d'habitants, c'est beaucoup bien sûr, mais en tout cas c'est une des métropoles les plus denses et dynamiques, Londres souvent est citée comme la première métropole européenne à s'être développée, donc une croissance assez forte aussi, qui suppose évidemment des politiques d'aménagement, pas uniquement à l'échelle de la réglementation urbaine, du zoning à Manhattan, mais à cette échelle-là, même si évidemment il n'y a pas d'acteurs à cette échelle régionale, donc il n'y a pas d'acteurs politiques, comme d'ailleurs souvent à l'échelle de ces grandes régions, en 1960 il y a un ouvrage qui sort d'un économiste qui s'appelle 1400 gouvernements sur la région métropolitaine de New York, mais en fait c'est structurel, c'est-à-dire qu'effectivement pour ces grandes échelles-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs, et donc il y a beaucoup de conflits, de controverses, de décisions, de compromis, etc. Donc se décide à ce moment-là l'élaboration d'un plan régional qui est financé par un mécénat privé, donc ça c'est aussi une caractéristique des planifications, même si on parle de la question du patrimoine par exemple, elle est beaucoup portée aussi à un moment par les mécénats privés qui permettent effectivement de valoriser cet héritage, valoriser au sens patrimonial, et donc se décide l'élaboration d'un plan régional, donc on est toujours dans cette entre-deux-guerres qui n'a pas de valeur juridique, il s'agit d'études, de diagnostics, etc., mais qui va être accompagnée d'un certain nombre de réalisations importantes, de transformation à l'échelle de la métropole et de la région. Et d'autant plus qu'on est sur le fond du New Deal, donc à la fin des années 20 et début des années 30, donc d'un fort soutien fédéral, ça c'est quand même important de savoir qu'effectivement aux États-Unis, il y a eu des programmes fédéraux très très puissants qui ont beaucoup soutenu en fait les transformations urbaines, alors pas forcément dans un sens toujours positif, enfin on peut penser par exemple au programme Eisenhower qui a développé en fait tous les réseaux autoroutiers avec un fort rapport des investissements publics, donc on peut aussi voir les présidences américaines successives, républicaines, démocrates, aussi sous cet angle effectivement d'un fort rapport ou pas de l'État fédéral aux transformations urbaines. Toujours est-il qu'effectivement dans ces années 20 et surtout les années 30, il y a effectivement un fort appui fédéral aux transformations urbaines et donc au financement des projets, pas seulement à New York, mais en tout cas à New York. Alors l'un des programmes les plus ambitieux de cette période consiste dans la réalisation à l'échelle régionale d'un réseau système de parcs et de parkways. Et donc je dois revenir ici à une autre vision finalement de la ville new-yorkaise qu'on peut avoir ou de la ville amérienne qu'on peut avoir par rapport à la ville babylone dont j'ai parlé tout à l'heure que j'appelle la ville pastorale en référence à cette quête en fait des pères fondateurs finalement d'occuper un territoire d'un territoire qui les occupe donc qui les colonise en sens propre du terme l'Amérique et avec une envie effectivement de développer aussi une autre vision de la ville que celle qu'ont connues les Anglais, les Européens, etc. Et notamment en nouant finalement ces liens entre ville et nature qui se traduiront par toute la politique des parcs naturels mais aussi des parcs dans les villes mais aussi au travers de la quête effectivement d'une sorte de suburbia de banlieue urbaine qui réconcilierait ville et nature ou on peut penser aux campus américains etc. Alors ça se traduit et donc là je fais un gros mouvement en arrière dans la deuxième partie du XIXe siècle notamment par une réflexion sur le parc système sur le système des parcs qui est introduit par les paysagistes américains et au premier rang desquels Frédéric Lohmsted grand architecte paysagiste qui est l'un des maîtres d'oeuvre en fait de Central Park dont l'achèvement en 1873 signe l'édification de la pièce la plus iconique de la métropole à ce moment-là on pourrait même dire qu'aujourd'hui c'est encore peut-être la pièce la plus iconique par rapport au gratte-ciel mais tout est affaire de penser mais c'est clair que c'est un patrimoine extrêmement important dans la vie new-yorkaise alors ce parc à son inauguration il faut savoir qu'il est situé à l'extérieur de la ville comme on peut le voir d'ailleurs sur cette lithographie en fait où on voit tout autour du parc en fait des terrains qui sont lotis par la grille américaine la grille Manhattanienne mais qui ne sont pas encore bâtis évidemment ils vont se bâtir très très vite surtout avec cette présence du parc mais le parc à l'époque il est à 4 miles du centre de l'agglomération à peu près 6 kilomètres sans encore avoir de desserte ferroviaire et comme le dit Olmsted lui-même donc en 1870 je le cite il faut garder à l'esprit que le parc n'est pas conçu pour l'usage qui en est actuellement fait mais pour plus tard quand il se situera au centre d'une agglomération de 2 millions d'habitants bordés de tous côtés par la mer quelle capacité d'anticipation quelle capacité de vision à long terme c'est pour ça qu'Olmsted il y a toute une série de publications de plus en plus il y a eu des expositions etc et c'est vraiment une grande référence et effectivement il ne va pas s'arrêter à Central Park d'abord parce qu'avant Central Park il a créé Prospect Park qui est le parc de Brooklyn qu'on voit à droite on voit le dessin de Prospect Park donc pareil un parc dessiné avec l'idée de la nature dans la ville d'une sorte de monde autonome où vous vous retrouvez dans la ville je n'ai pas mentionné l'échelle je pense que soit vous y êtes allé soit vous avez entendu parler de ce parc mais c'est effectivement un monde en soi qui existe donc Prospect Park qui va contribuer là aussi à l'embellissement de la ville de Brooklyn à sa structuration à son aération aussi mais ces pièces ne suffisent pas à partir de ces pièces en fait l'idée que la ville pourra concevoir son agrandissement son enlargement donc il publie d'ailleurs un petit opus il a plus publié de textes que finalement de dessins parce que l'écrit voilà Obstet c'est un autodidacte il avait des problèmes de santé mais il fait des études d'horticulture ensuite il a travaillé voilà ensuite comme paysagiste etc enfin il y a aussi des biographies qui sont absolument passionnantes et donc ce qui est intéressant c'est qu'il publie un petit opuscule qui s'appelle Public Parks and the Enlargement of Towns donc en prenant finalement le parc comme la structure fondamentale finalement de l'extension des villes qui déjà commençait effectivement à apparaître de manière assez cruciale donc il introduit cette idée de parc système ce terme qui désigne pour lui d'armature de parcs et de parkways alors qu'est-ce que c'est que les parkways les parkways naissent de l'accessibilité enfin de la question de l'accessibilité à ces nouveaux parcs puisqu'il faut relier les parcs par des voies qui en elles-mêmes devront avoir aussi de fortes caractéristiques paysagères et au sein des parcs qui sont des grands parcs il y aura aussi des voies l'automobile n'est pas encore développée mais bien sûr on commence à se déplacer aussi sur des voies il y aura des voies qui augmenteront aussi les qualités de ces espaces autrement dit comme le dira plus tard un paysagiste qui s'appelle Charles Elliot donc il dit les parkways finalement sont des routes qui sont qui relient les parcs qui traversent les parcs et qui sont dans les parcs et donc c'est l'idée aussi d'une sorte de mélange de fusion finalement entre la voie et le paysage et donc c'est aussi intéressant parce que c'est ne pas cloisonner en fait les différents artefacts des parcs des infrastructures etc mais c'est comprendre de manière globale cet ensemble évidemment le fait que ce soit un paysagiste qui s'exprime là-dessus est tout à fait important alors pour revenir à nos années 20-30 l'un des c'est pas le premier parkway les premiers parkways sont réalisés justement par Olmsted à Brooklyn justement à côté de Prospect Park mais l'un des premiers parkways d'ampleur et qui marque effectivement l'aménagement de cette époque donc en parallèle avec ce que je vous montrais sur la verticalisation de Manhattan et sur lequel la photographie a joué un rôle c'est pour ça que je prends comme exemple c'est le Bronx Parkway River alors le Bronx c'est un des boroughs de la métropole de New York de Greater New York et puis en fait ont été annexés donc sur le plan administratif deux arrondissements du comté du Westchester pardon qui est au nord de New York et qui vont venir augmenter en fait la surface la superficie de ce borough et le Bronx c'est une belle rivière enfin qui très polluée à l'époque donc le Bronx River Parkway c'est aussi une façon d'assainir la rivière de faire toute une série de de projets d'assainissement en parallèle de la création de la voie mais c'est aussi des ressources paysagères c'est des parcs c'est un peu habité mais pas trop évidemment ça n'a rien à voir avec ce qui sera développé par la suite donc ce Bronx Parkway River il s'ouvre en 1922 vous voyez une photo à gauche de cette voie donc sinueuse avec une automobile avec très peu de de comment dire de dispositifs de séparation qui tend à cloisonner etc donc il y a cette idée là encore voilà d'essayer de réunir en tout cas un paysage avec la voie le trajet en automobile permettant une évasion d'une certaine façon dans cette nature nature travaillée donc c'est la notion de paysage et puis à droite vous voyez une une carte donc qui date aussi de 1922 si je ne me trompe pas donc tout en vert avec cette partie donc de l'extension au nord du Bronx du Manhattan on le voit dans le petit médaillon là où ça se trouve et puis avec donc la Bronx River des Parkway des grands parcs des réserves et donc avec ce projet finalement anciennement porté par Homstead qui est décédé entre temps mais ses fils ont repris l'agence aussi et donc avec cette idée voilà de réaliser finalement ce parc système cette armature sur laquelle effectivement à partir de laquelle pourrait se développer l'urbanisation de la ville qui est inéluctable et c'est sur cette base finalement que va se développer une partie du plan régional qui ne porte pas uniquement là-dessus bien entendu aussi des projets concernant les chemins de fer il y a des projets d'urbanisation d'activité industrielle voilà mais en tout cas c'est à partir de cette base et donc la réalisation du Bronx River Parkway elle inaugure cela elle va être suivie d'autres réalisations et notamment avec à ses commandes un aménageur qui lui aussi a marqué comme Ferris comme Homstead l'histoire de la ville donc il y a comme ça des figures évidemment derrière eux il y a des structures il y a des agences ils n'ont pas tout seul mais on aime bien parfois avoir des figures donc on dit souvent que Moses c'est le Haussmann de New York d'ailleurs lui-même s'était comparé à Haussmann enfin bon il a aussi son Napoléon III il a aussi et puis il va aussi chuter je ne sais pas si Haussmann a chuté mais en tout cas voilà Robert Moses dans les années 30 avec derrière la carte donc comme finalement le commandant militaire ou le général qui a sa carte et puis tous les points toutes les pastilles etc qui marquent en fait les différents projets qu'il va mener et effectivement c'est assez c'est assez spectaculaire puisqu'il va œuvrer à la réalisation de centaines d'hectares de parcs à l'époque donc il est commissaire au parc et parkways de la ville de New York mais il est aussi chairman d'autorité métropolitaine de transport notamment du triple pont qui va relier les différents les différentes îles et qui va enjamber en fait les différentes parties de l'archipel et qui va procurer un péage très important qui va permettre effectivement de financer aussi toutes ces réalisations donc des centaines d'hectares de parcs de lieux de loisirs aussi derrière cela il y a un projet social collectif de créer des plages de créer des terrains de sport récréatifs etc et puis de centaines de miles de parkways aussi qui dans son esprit et dans l'esprit de la municipalité permettent de constituer un système un réseau donc qui unifie aussi l'aménagement de cette métropole qui ne cesse de s'étendre et puis évidemment ces parkways des flux d'automobiles rutilants vont les emprunter automobiles qui n'est pas un objet courant évidemment mais qui l'est beaucoup plus qu'en Europe bien entendu parce que la Ford T qui a été introduite dans les années 10 est à un prix tout à fait raisonnable qui vaut à peu près à 2-3 mois de salaire moyen et donc l'acquisition d'une automobile n'est pas c'est évidemment un produit important et pour lequel effectivement il faut faire pas mal d'économies mais ce n'est pas non plus un produit complètement hors hors d'atteinte en tout cas pour les classes moyennes et c'est peut-être là où le bas blesse par rapport à l'idée originale finalement du parc système c'est qu'effectivement ce réseau ce développement et surtout l'enthousiasme effectivement pour l'automobile qui permet d'avoir le choix d'aller où l'on veut etc. soutenu par un prix modéré de l'achat des véhicules va d'une certaine façon pervertir l'idéal pastoral des parkways en commençant à faire basculer finalement la logique automobile par rapport à celle du paysage et c'est toujours ça la difficulté aussi dans les villes c'est ce conflit en fait ces contradictions ce qui fait que c'est aussi passionnant entre des logiques différentes on peut parler des flux effectivement et des parcs mais il y a plein de questions évidemment qui sont là et qui cristallisent autour de plein de controverses évidemment nous y sommes au cœur de ces controverses depuis beaucoup d'années donc cette photo aérienne elle est prise en 1937 elle dévoile un autre parkway puisqu'il s'appelle Parkway à l'époque peut-être d'ailleurs que la photo je ne sais pas de l'hôtesse qui est au péage j'ai prise là je ne sais pas on voit dans ses lunettes je pense ses winoffers peut-être mais bon bref mais effectivement il sera très vite submergé du trafic automobile comme on commence à le voir sur cette photo aérienne qui est aussi de 1937 que j'aime beaucoup en fait c'est l'éditeur de mon bouquin qui l'a trouvé j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait c'est une photo c'est une photo prise par une compagnie de photographies aériennes comme il en existe plein qui effectivement font des repérages comme ça de photographies et qui décrit la ville au présent en même temps avec plusieurs strates finalement puisque donc on a le parkway qui est l'un des projets vraiment voilà une opération de grande ampleur qui est réalisée au bord de l'Hudson avec quand même on le voit aussi un parc du paysage tout autour même si on sent que sa portion est peut-être congrue du fait aussi qu'effectivement c'est un territoire linéaire qui est celui du port qui est parti ailleurs et puis au loin dans la brume on voit les cimes de Manhattan comme un peu le paysage que nous dessinaient finalement Féris auparavant donc est-ce que c'est la réalité oui c'est la réalité mais finalement on voit la strate du Manhattan féricien se dessiner à l'arrière et puis on voit aussi l'extériorité de la ville le fleuve les usines au loin et puis encore au loin effectivement la région vers laquelle effectivement s'évadent sans doute ou vont toutes ces automobiles donc on sent aussi les différentes échelles qui se cristallisent finalement sur cette photographie et dans cet espace entre Manhattan déjà très congestionné très articulant plusieurs types de projets d'aménagement et puis cette grande région effectivement à laquelle elle appartient alors cette période elle est aussi marquée par elle va se clore en tout cas par un grand événement lui aussi spectaculaire qui est l'exposition internationale de 1939-1940 il y aura une deuxième exposition qui se tiendra à New York en 64-65 donc là aussi dans l'arrière-plan effectivement du travail des Plinoffer cette exposition donc c'est une sorte de grande foire avec des pavillons qui sont donc montés et organisés par différentes entreprises donc il y a General Motors Shell etc. et qui présente à la fois les nouvelles technologies à l'oeuvre etc. mais qui va aussi présenter des représentations de la ville parce que la ville est aussi un terrain de jeu important pour le développement de l'automobile pour le développement de la construction pour les technologies pour toute une série de visions futuristes etc. comme on le voit ici donc dans le pavillon de General Motors avec un lieu qui s'appelle le Futurama qui donne à voir en fait le futur et notamment le futur de la ville avec ce petit train de fauteuil sonorisé qui tourne autour d'une maquette qui est donc en bas qui est gigantesque de la ville de 1960 donc tel que projeté en 1960 pas forcément New York mais une ville où vous voyez avec certaines ressemblances avec par exemple le plan voisin ou la ville contemporaine de 3 millions d'habitants de Le Corbusier donc où les spectateurs effectivement tournent autour de cette ville donc chaque jour 28 000 spectateurs viendront effectivement voir ce Futurama mais derrière effectivement cette représentation c'est aussi là encore l'idée comment représente-t-on en fait à la fois cette immensité dans laquelle on vit mais aussi la façon dont on la réforme la façon dont on la projette et vont se déployer effectivement toute une série de représentations alors les panoramas les dioramas ou la grande maquette par exemple de New York qui va être exposée lors de l'exposition de 1964 et qui est toujours visible au Queens Museum donc qui est le pavillon dans lequel a été présentée cette grande maquette et donc qui est corrigée adaptée de manière régulière et on voit toute la région en fait métropolitaine de New York alors c'est une deuxième période cette période des années 60-70 sur laquelle je voudrais revenir c'est aussi celle où effectivement on a le corpus des photographies new-yorkaises d'Evely Noffer et qui va voir aussi un mouvement de modernisation de la ville se poursuivre et même s'amplifier avant de subir une crise vraiment retentissante à travers notamment des contestations et des faillites littéralement puisque la ville en fait du fait d'une triple crise fiscale, économique infrastructurelle va être mise sous tutelle il n'y a pas de direction générale des collectivités locales qui sert à vérifier qu'on ne fait pas trop de bêtises etc donc on est aux Etats-Unis donc à un moment la ville a été mise sous tutelle budgétaire avec une austérité vraiment très très forte à partir de 75 pendant 7 ans et c'est aussi dans ces prémices qu'on retrouve un certain nombre de photos d'Evely Noffer donc entre une période en fait les débuts des années 60 encore euphorique sur les projets de modernisation et puis ce début des années 70 qui correspond aussi à d'autres événements bien sûr on y reviendra qui est plutôt noir en fait pour la ville qui est allée à New York je ne sais pas dans les années 80 n'a pas vu la même ville effectivement que celle qu'on peut avoir aujourd'hui ou même il y a 10 ans donc une sorte de cycle de désenchantement donc encore une photo d'Evely Noffer qui est confrontée à plusieurs difficultés des problèmes urbains la dégradation de l'environnement l'obsolescence à la fois de la ville mais aussi de la technologie et c'est une période de conflit je le disais parce qu'ils vont se confronter des visions de la ville fondamentalement opposées celle de la rénovation donc on revoit Robert Moses qui a pris un peu d'âge c'est normal avec sa carte derrière donc là il est en interview avec CBS je crois qui conduit ses projets donc toujours aux commandes de la ville toujours aux commandes parcs parkways et puis les infrastructures mais il va aussi s'attaquer en fait à la rénovation de quartiers populaires notamment pour construire d'importants programmes de logement la modernisation de réseaux d'infrastructures des opérations d'ailleurs qui traversent en creux aussi les photographies qu'on a là et qui multiplient aussi les opérations au cœur de la ville donc Penn Station par exemple qui est une grande gare qui va être détruite Grande Central Station n'a pas été détruite mais elle a été menacée donc il y a eu toute une série de mobilisations de conflits c'est allé jusqu'à la cour suprême pour pouvoir la préserver parce que là aussi il n'y avait pas de patrimoine de patrimonialisation publique évidente des quartiers du Bronx aussi qui sont qui sont rénovés enfin plutôt qui sont traversés voilà par de nouvelles infrastructures autoroutières donc on est aussi dans une période où les flux ont débordé effectivement les infrastructures nécessitent d'élargir d'agrandir avec des segmentations qui se font entre les professions mais aussi effectivement dans les différents dans les différents quartiers et donc des quartiers qui ne sont pas forcément ceux qui sont dans le centre même mais qui vont être effectivement traversés par des infrastructures comme on le voit aussi avec la publication de ces ouvrages donc d'urbanistes comme Lewis Mumford qui est un historien aussi en urbanisme qui écrit beaucoup dans les revues et très critiques The Highway and the City donc l'image est quand même assez évocatrice ou Jane Jacobs donc qui publie Vie et mort des grandes villes américaines et qui montrent là aussi voilà des racinements finalement de la ville américaine par rapport à ses origines qu'est-ce que je voulais montrer oui alors ici donc vous voyez par exemple un quartier donc qui est au nord du downtown de nouveaux programmes voilà qui vont se réaliser sur un ancien quartier qui a été rasé donc des opérations en ville voilà qui vont être assez importantes et avec des contestations qui vont donc monter de plus en plus donc les mouvements civiques parallèles des mouvements civiques américains et notamment Jane Jacobs donc cette journaliste essayiste qui va se faire le porte-parole en fait d'une contestation d'une mobilisation contre la réalisation d'une autoroute aérienne qui devait traverser en fait Greenwich Village pardon et donc qui devait traverser d'est en ouest en fait Manhattan pour se relier aux autoroutes qui longeaient les différents fleuves donc avec évidemment des dégâts des dégâts importants donc elle se mobilise elle se fait arrêter enfin etc. donc une mobilisation très très forte on voit une manifestation qui a l'air toute gentille mais en fait non évidemment c'est David contre Goliath enfin voilà ça ne date pas d'aujourd'hui et elle arrive à avoir gain de cause et ce livre donc qui n'est pas un livre de chercheurs qui n'est pas un livre d'urbanisme mais qui est un livre à beaucoup marqué et marque beaucoup évidemment les générations d'urbanistes aussi parce qu'il marque d'une certaine façon l'émergence d'une perception opposée finalement à celle évidemment je caricature et ce n'est pas bien parce que justement ce n'est pas si simple de la modernisation mais avec cette attention cette attention au lieu finalement qui est défendue par Goliath et consorts donc ces travaux enfin ces mobilisations ils masquent aussi une crise latente donc comme je le disais qui va éclater au grand jour dans ses multiples dimensions donc d'abord crise du déclin industriel enfin déclin industriel de New York avec la stagnation économique de la ville la diminution de la place du port au profit de la baie de Newark qui offre davantage d'espace donc de ressources donc qui va effectivement accueillir de plus en plus de trafic de flux etc retrait de l'état fédéral aussi avec la nouvelle présidence Nixon qui succède à celle de Kennedy l'intermède Johnson et puis ensuite celle de Reagan qui ne va pas non plus avancer les choses de ce point de vue là et puis dégradation des infrastructures aussi comme je le montre sur ce dessin qui montre bien le rayonnement en fait de ces tours de cette icône en fait qu'on perçoit de Manhattan mais en dessous finalement des réseaux qui sont qui sont une sorte de gruyère qui ne marche pas d'autant plus qu'ils ont souvent été réalisés à des périodes données avec des fortes donc politiques de modernisation ou de création de réseaux et n'ont pas forcément fait l'objet de travaux de maintenance de travaux d'entretien etc donc il faut beaucoup beaucoup d'argent finalement pour entretenir ces réseaux ces réseaux d'eau les réseaux de métro etc et puis derrière les réseaux c'est aussi les hôpitaux c'est aussi l'éducation etc donc un vrai crise en fait infrastructurelle au sens large qui se double d'une crise fiscale puisqu'effectivement les classes moyennes quittent le centre de la ville pour aller vers la périphérie attirée aussi par la maison individuelle la suburbia etc et donc des recettes fiscales qui sont moindres pour la ville avec une aire métropolitaine en même temps qui croit énormément la région extérieure croit beaucoup plus en termes de population donc aussi une pression sur les équipements centraux donc tout un tout un faisceau de causes sans compter évidemment la crise environnementale avec le rapport du club de Rome The Limits to Growth qui a été publié en français et Denise Meadows s'exprime régulièrement de manière désespérée comme on le sait qui est publié en 1972 date à laquelle aussi a lieu une grande rétrospective au Whitney Museum of American Art qui précisément en 1972 consacrait au paysage d'Homstead donc Frédéric le Homstead et à leur patrimonialisation avec effectivement ce regard des New Yorkais au travers de cette exposition sur l'amnésie qui semble-t-il affraper l'urbanisme de la ville dans cette exposition il y a une séquence filmée qui est projetée à la fin de l'exposition et qui montre de façon appuyée finalement la destruction tragique d'un certain nombre de pièces majeures de l'histoire architecturale et urbaine de la ville alors en même temps c'est la patrimonialisation de Central Park il y a tout un conservatoire botanique qui va être créé etc. donc de même que dans les années 60-70 en France on parle du rien du tout automobile se crée le ministère d'environnement à l'initiative de Pompidou donc évidemment il faut tout à fait relativiser et à chaque fois resituer dans le contexte ce qui se produit et puis en 74 paraît la première biographie de pas autorisée mais de Robert Moses par Robert Carreau qui fait 1100 pages avec donc cette statue du commandeur un peu fissurée et avec cette analogie avec The Fall of New York donc là aussi ce basculement vers le bouc et misère de Robert Moses dont il ne faut pas oublier qu'il a été l'artisan d'un entre-deux-guerres très florissant et très précieux en fait pour l'aménagement et l'urbanisme de la ville donc certains diront d'ailleurs oui on cherche nos boucs commissaires voilà mais on n'est pas dans une sorte de manichéisme de bien et de mal effectivement il faut toujours resituer dans son contexte et ce Parkway donc que je vous ai montré tout à l'heure de 37 et bien qui avait été félicité par Lewis Mumford en 37 et complètement stigmatisé par le même Mumford en disant mur de circulation l'est entre la ville et le fleuve donc c'est aussi cette question du retournement des représentations qui s'opèrent qu'en est-il de la photographie c'était ma deuxième partie c'est ma deuxième partie donc il sera moins long et de quelle façon finalement ce changement métropolitain est-il saisi par le regard photographique et en quoi modifie-t-il ce regard enfin moi c'est aussi ce qui m'intéresse du côté de l'urbanisme c'est en quoi finalement le fait de lire les différentes visions de la construction métropolitaine ou du changement métropolitain permet de voir un changement du regard photographique au regard du sujet voilà qui est saisi alors je voudrais juste revenir vraiment très très brièvement sur le rapport entre la ville et la photographie parce que effectivement depuis l'invention de la photographie la ville et le territoire ont été des sujets très privilégiés de la photographie Nadar aéronaute photographe portraitiste scientifique une exposition à la BNF qui est splendide là-dessus qui s'élève en montgolfière dans le ciel de Paris de ses environs et qui photographie comme Daumier se moque de lui alors c'était un petit peu plus stable je pense que le montre Daumier qui photographie en fait ce qu'il a sous les yeux donc l'une des premières photographies aérostatiques en fait des environs de Paris et puis avec là aussi cette phrase qui fait penser encore une fois à celle de Ferris « L'invitation à l'objectif était là plus que formelle impérative et si intense que fut notre absorption poussée jusqu'aux vagues du rêve en vérité il eut fallu n'avoir jamais entrouvert la porte d'un laboratoire pour que nous nous fussions aussitôt traversés de la pensée de photographier ces merveilles donc d'une certaine façon il s'élève il découvre il est saisi par cela il y a de très belles pages sur la terre comme une sorte de grand tapis vert donc à d'autres endroits et puis il a envie de fixer de projeter de capter en fait cette image donc dessiner et redessiner je ne sais pas si on peut faire le parallèle mais en tout cas il y a ce processus qui existe alors bien sûr la photographie va être couplée à des évolutions technologiques du médium lui-même mais aussi s'agissant de l'aérien à des évolutions de l'autonomie le vol en ballon plus tard l'aviation on peut parler des drones des satellites etc qui permettent de donner à voir les dimensions du territoire qui l'encore jusqu'alors échappaient au sens alors cet essor des médiations visuelles elle accompagnera la naissance de la métropole notamment je vous montre à gauche cette photo de Léon Gimpel qui est un photographe donc du début enfin qui notamment photographie au début du XXe siècle de manière très innovante en fait des foules comme ça qui vu d'en bas en fait sont confuses et vu d'en haut paraissent dispersées et saisit d'une certaine façon la condition métropolitaine aussi ces événements donc là c'est lors de la fête de carême à Bastille où le photographe enfin non pas le photographe Marcel Lotz architecte qui est lui-même aviateur donc photographie d'ailleurs enfin son ami photographe qui l'accompagne photographie effectivement la carlingue de son avion et qui photographie ce qu'il est en train de réaliser donc la cité de la muette un des premiers grands ensembles réalisés en 1933 à Drancy qui sera sinistrement connu pour être l'un des camps de transit durant la deuxième guerre mondiale et donc qui là aussi utilise la vision aérienne et la photographie pour saisir à la fois l'ampleur de ses réalisations l'ampleur du territoire qu'il a sous les yeux mais aussi l'ampleur des problèmes urbains il y aura un article notamment qui s'appelle la crasse de Paris où il l'illustre avec des photos effectivement du paysage pollué en fait enfin du ciel pollué de la ville au-dessus et ça c'est en 1938 je passe rapidement Roland Barthes la tour Eiffel qui lui aussi parle de la vie aérienne en disant le monde à lire et non seulement à percevoir en parlant d'abstraction concrète à propos de la vision aérienne mais on peut là aussi bien sûr et ça a été fait enfin lire en parallèle cette histoire de la photographie urbaine territoriale paysagère en parallèle avec les questions urbaines et notamment avec la très belle expérience des observatoires photographiques du paysage de la mission photographique de la DATAR cette photographie de Robert Doineau qui montre d'autres points de vue un point de vue en coupe un point de vue avec des couleurs aussi qui existent mais qui sont encore plus soulignées là-dessus et puis qui explicite d'autres choses une autre complexité finalement de la ville qui apparaît alors revenons revenons à New York parce que New York évidemment a produit d'innombrables photographies d'innombrables points de vue et ce foisonnement de photographies a aussi contribué à son iconicité c'est-à-dire qu'on y a vu quand on a eu la chance d'y être allé ou parce qu'on en a lu parce qu'évidemment l'imaginaire littéraire a été considérable mais aussi par les photographies qui nous sont données au même titre que celles qui sont là donc je passe rapidement voilà ça c'était les photographies des parcs naturels américains très tôt 1871 celle de Yellowstone les parcs naturels c'est les premiers espaces qui sont patrimonialisés au moment où Mériné met en place la loi sur le patrimoine bâti donc en France donc des photographies des parcs à l'époque et donc en revenant à New York on peut évoquer plusieurs c'est pas la photographie new-yorkaise de New York elle est considérable donc une première commande que je voudrais évoquer c'est celle de Berenice Abbott Change in New York donc 35-39 et à qui a été consacrée une exposition au musée du jeu de paume et elle est réalisée entre 35 et 39 donc au moment en fait où va se préparer l'exposition internationale qu'on a vu tout à l'heure c'est à l'initiative en fait d'une commande du Federal Art Project donc là aussi les organismes fédéraux ont aussi un rôle important dans les commandes photographiques en fait et donc c'est une sorte de contrepoids photographique finalement à l'exposition internationale on a à la fois une superposition de ce qui est en train de se réaliser de ce qui est en train de modifier quand même l'équilibre de la ville les ouvrages d'art les grandes réalisations de gratte-ciel etc et en même temps la ville existante avec ses rapports d'échelle notamment qu'on voit par exemple sur la photo de gauche avec le grand pont les grandes cimes des gratte-ciel à l'arrière-plan et les échelles effectivement des bâtiments des docks portuaires où évidemment une photo un point de vue qui est assez important pour New York avec le pont cette grande masse monumentale en arrière-plan mais en même temps la ville la rue avec effectivement les escaliers de secours qui sont sur les immeubles en briques et puis effectivement ces espaces publics qui sont assez sobres du point de vue de leur traitement donc c'est ce que dit Bérenice Abbott en disant en essayant de saisir cette ville au tempo de la modernité ce sont ces termes et en essayant de saisir de manière conjointe finalement concomitante des images de boutiques des marchands des cours et des gratte-ciels des constructions anciennes et modernes des ponts et des entrepôts des canyons de gratte-ciels et des façades et avec ce panorama finalement de ces différentes photos qui forment son livre Change in New York avec un texte aussi de finalement saisir d'essayer d'avoir une synthèse de l'équilibre de cette dynamique en fait laquelle la ville est prise à ce moment-là Grande centrale c'est une photographie et puis donc des photos aussi de de Wall Street du Flatiron alors un autre exemple que je voulais montrer qui fait l'objet aussi d'une commande beaucoup plus tard cette fois-ci c'est Documerica donc c'est la compression de Documentary et America qui est une commande qui va donner lieu à une dizaine de milliers d'images avec bien sûr plein de photographes qui vont être missionnés qui ne couvrent pas New York mais qui couvrent effectivement plusieurs villes américaines et dont l'historien de la photographie américain Mark Rice a tiré un livre qui s'appelle Through the Lands of the City et là il s'agit de documenter les changements à l'œuvre les prémices les latences les surgissements à 40 ans d'écart donc par rapport au travail d'Abbott avec des regards différents avec des sujets différents puisque les auteurs les photographes les commanditaires aussi sont préoccupés plus par la forme des villes par la pollution de l'air par les émissions automobiles par le sprawl aussi qui galope depuis ces réseaux autoroutiers sans fin et donc sur cette photographie par exemple qui est prise à New York on retrouve là aussi les préoccupations de l'époque la ville est recouverte d'un smog une sorte de brume de pollution cheminée au premier plan le ruban d'autoroute moins important que ce que photographiait Yveline Offert mais très présent c'est situé au bord de l'eau il y a plusieurs quartiers cette hétérogénéité des quartiers bien sûr tout à fait caractéristique des autoroutes qui traversent qui coupent les quartiers aussi voilà cette masse en fait qui vibrillonne en fait et qui est assez chaotique et puis aussi cette lumière un peu passée et Yveline Offert donc elle s'inscrit aussi dans ce contexte bien sûr pas dans cette histoire photographique mais elle s'inscrit dans ce contexte et là-dessus je commenterai de manière tout à fait en tant qu'amateur ces photographies et ce qu'elles me disent finalement par rapport à ce que j'aime de la ville et ce qu'elles me disent de la ville de New York et dans ces photographies je trouve que la ville effectivement occupe toujours un avant-plan un arrière-plan sans jamais vraiment être un décor c'est une figure clé que les personnages habitent ce jeune garçon qui est sur un terrain de jeu il habite sa ville il habite le terrain de jeu et en même temps effectivement la ville l'habite aussi enfin elle fait complètement partie effectivement de ce personnage au même titre que ce commerçant voilà qui vend je ne sais pas des boissons peut-être des pizzas etc. dans la rue et qui fait partie intégrante aussi de la ville donc cette idée voilà dans ces photographies à chaque fois elle semble prendre son temps en fait elle fait toujours ses photos en extérieur elle s'attache à prendre une distance par rapport à la ville ses portraits en fait sont autant des portraits d'habitants que des portraits de la ville qu'ils habitent alors après il y a d'autres photographies qui montrent cette coexistence en fait entre des mutations au travers de chantiers au travers d'ouvrages d'art voilà qui se réalisent et en même temps des formes d'immuabilité avec effectivement ce fond de la ville qui demeure cette image de skyline qui reste des rapports d'échelle aussi très saisissants où la ville finalement est toujours là elle rentre dans l'espace intime qui en même temps s'isole mais avec toujours cet arrière-plan effectivement de la ville qui est présent et puis l'attachement bien sûr à l'espace public qui est de nature très différente et qui évidemment est très riche dans cet espace new-yorkais alors dans cette derrière toutes ces photos il y a des intentions il y a des cadrages il y a des montages qui leur confèrent des statuts différents et je voudrais juste terminer sur quelques fonctions en fait de la photographie d'abord une fonction documentaire en revenant notamment sur le Bronx Park River donc dans les années 20 cette fois-ci parce qu'il y a eu toute une campagne de photographie en fait qui a été réalisée pour finalement documenter la réalisation du Bronx Parkway River donc du Bronx River Parkway par exemple non seulement documenter la réalisation de l'ouvrage enfin qui est une voie qui est tout un paysage c'est évidemment plus qu'un ouvrage mais aussi montrer voilà la transformation en bien bien sûr du territoire avec souvent donc dans les rapports des rapports très sérieux de la commission qui vont bénéficier de ces photographies et avec souvent le recours au before and after c'est-à-dire avant comment c'était et après comment c'était c'est très classique voilà et donc en voulant tenir un discours aussi derrière cela avant vous voyez c'était très peu pratiqué c'était le chaos c'était pas du tout propre ni rien etc puis après on a une belle voie un beau paysage etc donc en défendant effectivement ce propos hygiéniste donc derrière ces photos il y a l'idée qu'elles sont des preuves finalement puisqu'on accumule finalement une collection sur plusieurs années qui rend compte de la progression de l'aménagement de la mutation de l'environnement elles sont des regards parce que comme le disait André Bazin le cadre c'est un cache c'est-à-dire ce qu'on fixe effectivement c'est ce qu'on choisit de regarder on ne choisit pas forcément de regarder autre chose donc des regards qui soulignent qui dissimulent elles sont des discours aussi décinés à convaincre et il est certain que pour notamment mobiliser des financements la photographie aura joué un rôle d'instrument de promotion du parc way vis-à-vis des financeurs vis-à-vis des mécènes et puis assemblée en série comme dans les rapports comme dans les présentations elle raconte une histoire aussi une histoire vraie qui souligne finalement le récit de la ville qui se réforme et qui veut finalement promouvoir la réconciliation d'une image qui devient potentiellement discordante finalement de la voie automobile qui est de plus en plus dense et fréquentée alors qu'en fait le projet de Bronx River Parkway visait justement à montrer la possibilité de la machine dans le jardin machine in the garden c'est-à-dire l'automobile qui pouvait effectivement exister dans le paysage d'ensemble mais d'autres photos existent comme par exemple cette photo effectivement d'habitation qui vont être détruites en fait c'est-à-dire que derrière ce projet c'est aussi un projet de suppression d'érédication de déplacement d'un certain nombre de populations qui sont plus pauvres qui se sont installées au bord de la rivière évidemment au profit d'un projet qui tend à valoriser à embellir à renouveler l'ensemble et qui évidemment va conduire aussi à un changement d'occupation de l'espace alors une fonction documentaire dont on voit donc qu'elle n'est jamais totalement objective bien entendu une fonction artistique aussi je montre ces photos de Central Park issue du livre que vous avez bien voulu m'envoyer Raphaël donc éprise par Evelyn Hofer donc toujours je pense en 63-64 qui montre là aussi une forme de de permanence et en même temps d'impermanence parce que justement à propos du paysage et de la difficulté en fait de saisir par la photographie ou par le projet ou par le dessin en fait un environnement un paysage qui barre définition quoi de plus évolutif effectivement qu'un paysage qu'un parc et Homestead le disait lui-même puisque déjà il avait du mal à définir sa propre mission il disait Landscape Architect mais il n'était pas du tout convaincu par ça et puis à propos de Central Park il indiquait qu'en fait Central Park ne pouvait pas être pensé de manière isolée comme un tableau peint sur une toile donc il prenait l'analogie de la peinture mais devait être conçu comme une fresque avec une considération constante pour les objets extérieurs quelques-uns d'entre eux plutôt éloignés et n'existant même pas dans l'imagination du peintre donc l'idée aussi que d'une certaine façon son oeuvre allait lui échapper et ça participe aussi de cette vision des parcs systèmes et de l'anticipation c'est-à-dire l'idée de prévoir mais en sachant pertinemment que les choses qu'il allait imaginer allaient lui échapper donc comment imaginer une structure qui permette effectivement de subsister sans connaître de quoi sera fait le futur alors cette question elle a été au cœur d'une commande notamment montée par le Centre canadien d'architecture donc un important centre canadien donc qui a un certain nombre de fonds mais qui fait aussi un certain nombre de commandes qui accueille aussi des chercheurs des architectes en résidence et qui avait justement missionné un certain nombre de photographes pour saisir les paysages d'Homstead donc au sens large et notamment ceux de New York donc dans le cadre d'une entreprise de patrimonialisation et l'un des photographes donc Robert Burley dont on voit une photographie ici qui était missionnée disait j'imagine que le véritable sujet des parcs c'est leur persistance ces lieux ne changeaient pas seulement de saison en saison mais de semaine en semaine et même de jour en jour c'était donc à bien des égards une recherche continue et sans fin pas seulement de bonnes images mais une recherche d'une vue d'ensemble de ces différents lieux et puis une troisième fonction que j'avais envie de souligner c'est la fonction archivistique parce que l'ensemble de ces photographies et de ces corpus c'est comme une accumulation en fait d'archives qui représentent qui témoignent de la métropole ce sont des archives du réel de celui qui s'est construit qui s'est transformé qui s'est évanoui et de ce point de vue je trouve que toutes les monumentalités métropolitaines et je mets les parcs dans ce registre des monumentalités sont à lire en même temps que les ruines qui les ont précédées ou qui leur ont succédées pardon et qui aussi sont les marques de cette ambivalence des modernités métropolitaines qui sont à la fois confrontées au progrès à la modernisation à la rénovation à la transformation et en même temps à leur chute parce que la ville est sans cesse effectivement à se remettre en question à se redessiner elle est sans cesse en mouvement et je finirai par ces deux images alors j'ai déjà montré cette image donc de Documerica qui est une image du World Trade Center où les tours sont photographiées d'en bas de manière justement sans doute à souligner leur monumentalité dans cette autre photographie donc de Documerica donc qui est prise par Gary Miller qui montre les tours jumelles aussi qui ont été réalisées il y a déjà quelques années mais c'est assez récent qui sont visibles loin elles sont éclipsées dans l'espace avec on voit aussi des fumées un peu partout et puis au premier plan on voit ces piles de déchets de construction des ordures qui s'amoncèlent de l'autre côté du fleuve Hudson à Manhattan et Mark Rice qui analysait tout ce corpus en fait indique que cette photo pour lui effectivement mettait aussi l'accent finalement sur l'avenir de l'économie américaine qui était confrontée justement au déclin de l'industrie manufacturière et qui affirmait une économie plus dépendante des réseaux invisibles de la finance où les plus d'argent allaient produire plus d'argent et donc cette nouvelle orientation de l'économie américaine symbolisée finalement par ce skyline et ces deux tours du World Trade Center avec au premier plan effectivement le port des ruines des débris qui correspondent aussi d'une certaine façon à la fermeture des usines dans la ceinture ouest de New York mais aussi au déplacement des emplois et des personnes vers d'autres lieux économiques et Evelyn Hofer photographie aussi avant des sujets qui peuvent être mis en parallèle avec ce rapport aussi de la ruine à la monumentalité avec cet arrière-plan donc de l'immuabilité effectivement du skyline de New York qui se réforme qui se reforme etc et en même temps ces débris ces gravats au premier plan et donc cette tension constante finalement de la monumentalité et de l'obsolescence qui travaille aussi cet imaginaire de futur de la grande ville je vous remercie pour votre attention merci applaudissements 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 Merci.